Je remercie le ministre des Affaires étrangères de Cuba. Je donne à présent la parole à son Excellence Enrique Austria Manalo, secrétaire aux Affaires étrangères des Philippines. Monsieur le Président, en 1946, Carlos Romulo, qui devait devenir le premier président asiatique de l'Assemblée générale, avait dit, je le cite, « Nous ne sommes pas ici pour faire la paix, mais pour édifier un monde prêt à faire la paix. Nous ne sommes pas ici pour s'accaparer les fruits de la victoire et les diviser, mais pour préparer les cœurs et les esprits des hommes et des femmes aux impératifs de la paix. » Fin de citation. En ces premières années des Nations Unies, les Philippines comprenaient déjà l'ampleur du travail à venir. En tant que membres fondateurs et jeunes nations, les Philippines s'étaient pleinement engagées en faveur des buts et principes des Nations Unies. Et huit décennies plus tard, c'est toujours le cas. Le président Ferdinand Marcos Junior a affirmé que le multilatéralisme demeurait la seule façon viable d'agir ensemble contre les défis mondiaux. Il a souligné que l'état de droit et l'intégrité du système multilatéral devaient être préservés malgré les défis mondiaux actuels. L'ONU a toujours été une plateforme pour la paix et la sécurité internationale. Elle a servi de base pour trouver des solutions à de nombreuses crises et conflits. Elle offre réponse et réconfort, espoir et humanité. Le pacte pour l'avenir est un témoignage de la nécessité de trouver des solutions mondiales aux problèmes mondiaux. Ce pacte pour l'avenir montre aussi qu'un monde meilleur est possible lorsque les États s'engagent à travailler ensemble pour une vision commune. Ce pacte fait le lien entre nos espoirs et nos aspirations avec la Charte des Nations Unies et l'égalité souveraine des États au cœur de nos efforts. Monsieur le Président, le monde change plus rapidement que jamais auparavant aujourd'hui. L'ONU doit donc être à la hauteur de ce que l'on attend d'elle en favorisant l'équité, la justice, la paix, la sécurité internationale, le développement et adopter des processus qui soient inclusifs, transparents, réactifs et efficaces. Une façon d'y parvenir consiste à réformer le Conseil de sécurité, de redynamiser l'Assemblée générale, à revitaliser. La réforme du Conseil de sécurité devrait passer par l'élargissement, évidemment, mais également par une amélioration de ses méthodes de travail, afin que celui-ci soit plus transparent et plus redevable vis-à-vis de l'ensemble des membres des Nations Unies. Transformer l'architecture financière internationale est également indispensable si nous voulons que la croissance soit juste et accessible à tous. Oui, nous devons donc tenir nos promesses et ne pas oublier les engagements pris dans le cadre du programme d'action d'Addis Abeba. Nous ne devons pas perdre de temps pour mettre en œuvre le pacte mondial numérique, ou le pacte numérique mondial plutôt. La gouvernance et les nouveaux domaines qui nous intéressent, comme l'intelligence artificielle, l'Internet et l'espace extra-atmosphérique, doivent être à la hauteur de la sophistication de ces technologies. De nouvelles règles doivent être adoptées et ces règles doivent avoir pour priorité de préserver la dignité humaine. Dans le même temps, nous devons aussi éliminer les armes de destruction massive. C'est une entreprise loin d'être achevée. Et je parle ici notamment des armes nucléaires. Un traité sur la production de matières fissiles doit être élaboré. Nous l'attendons depuis trop longtemps. Le système des Nations Unies pour le développement, certes beaucoup accompli, mais il faut plus de cohérence et d'efficacité dans le plein respect des priorités et de l'appropriation de ces efforts par les États. Le système humanitaire, quant à lui, apporte espoir et humanité à ceux qui vivent les guerres, les famines, les maladies et toutes sortes de catastrophes de déplacements aussi. Il faut que nous soutenions davantage ce système humanitaire pour répondre aux besoins de tous ceux qui souffrent à Gaza, en Ukraine, au Yémen, au Soudan, au Myanmar et au Congo. Les personnes déplacées sont de plus en plus nombreuses en Ukraine, à Gaza et ailleurs. Ça exige de nous tous une plus grande responsabilité collective. Les Philippines s'efforcent d'ailleurs d'aider tous les systèmes d'intervention humanitaire. Nous le faisons à travers le Fonds central pour les interventions d'urgence, l'UNROI, le Fonds de réserve de l'OMS pour les situations d'urgence, entre autres. Nous contribuons aussi au maintien de la paix depuis plus de six décennies. Depuis 1963, nous avons déployé plus de 14 000 hommes et femmes dans 21 opérations de maintien de la paix et missions politiques et spéciales. Nous devons renforcer le Fonds de consolidation de la paix et faire en sorte que les résolutions du Conseil de sécurité soient respectées afin de protéger l'éducation et le patrimoine culturel contre le terrorisme et les conflits armés. Le sommet de lutte contre le terrorisme en Afrique s'est tenu à Abuja en 2024. L'objectif de ce sommet était d'ouvrir la voie à des solutions dirigées et maîtrisées par les pays eux-mêmes pour sécuriser le continent africain, faire un continent de paix. Nous sommes très heureux de faire partie de cette initiative. Quant au changement climatique, Monsieur le Président, elle touche des communautés du monde entier de manière profonde, parfois même tragique. Notre propre vulnérabilité fait de nous un fervent défenseur du renforcement de la résilience face aux risques de catastrophes et face aux changements climatiques. Nous avons d'ailleurs accueilli le Conseil d'administration du Fonds Pertes et Préjudices qui devrait apporter une assistance cruciale aux nations les plus vulnérables face aux effets des changements climatiques. Et le mois prochain, nous accueillerons la conférence ministérielle Asie-Pacifique sur la réduction des risques liés à catastrophes pour mettre en lumière les meilleures pratiques et solutions pouvant servir aux régions les plus exposées aux catastrophes. Nous appelons les pays développés à respecter leurs engagements dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et de l'accord de Paris. Nous sommes convaincus que la certitude juridique sur les responsabilités et les devoirs des États en vertu du droit international pour ce qui est de la protection de l'environnement et des changements climatiques est de nature à favoriser la solidarité en matière d'action climatique à l'échelle mondiale. Nous nous félicitons d'ailleurs de l'avis consultatif du Tribunal international sur le Trois de la mer sur le devoir collectif des États en matière de protection et de préservation du milieu marin. Depuis l'année dernière, les Philippines préside d'ailleurs les discussions aux Nations Unies sur un projet d'instrument sur la protection des personnes en cas de catastrophe. Le 20e anniversaire du tsunami qui a frappé l'océan Indien sera commémoré cette année. Et ceci nous rappelle encore une fois que la fréquence et l'ampleur croissante des catastrophes exigent l'élaboration de cet instrument. Monsieur le Président, personne ne doit être laissé pour compte dans le monde d'aujourd'hui. Et nous avons pour ce faire un programme, le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable. Notre propre programme de développement vise aux Philippines à faire baisser le taux de pauvreté d'ici à 2028 pour qu'il ne soit plus qu'à un chiffre. Entre 2021 et 2023, nous avons réduit la pauvreté de 3 % grâce à des programmes de protection sociale novateurs. Le PAM a d'ailleurs qualifié les Philippines de leaders à cet égard. Nous savons que l'ONU et les institutions financières internationales peuvent apporter une aide plus importante aux pays à revenus intermédiaires. Mon propre pays est sur le point d'acquérir le statut de pays à revenus intermédiaires de niveau supérieur. Mais les pays à revenus intermédiaires, de manière générale, représentent 75 % de la population mondiale. Nous tiendrons d'ailleurs une conférence aux Philippines l'année prochaine pour avancer sur ces discussions afin qu'une aide plus importante soit apportée à cette catégorie de pays. 60 ans après la création du groupe des 77, ce groupe continue de plaider en faveur d'un monde plus juste, plus inclusif, plus équitable. Un ordre économique mondial répondant aux besoins de tous. Nous espérons donc que le 2e sommet mondial pour le développement social et la 4e conférence internationale sur le financement du développement ouvriront la voie à une action plus stratégique pour résorber les inégalités mondiales. Les amendements en réglementation internationale sur la santé, les progrès sur un accord sur la lutte contre les pandémies, sont source de satisfaction. Les Philippines, d'ailleurs, dirigent un groupe de promotion des intérêts des pays en développement lors des négociations de cet accord. Nous dirigeons également les discussions à l'OMS sur une main-d'œuvre mondiale durable en matière de santé. En effet, le monde doit faire face à une pénurie de 10 millions de professionnels de la santé d'ici à 2030. Nous accueillerons un forum Philippines-Pacifique sur les ressources humaines en matière de santé pour discuter des solutions apportées dans la région. Quant aux migrants dans le monde, ils ont besoin de plus de protection. Avec les professionnels de la santé et les marins, ils sont les héros de notre époque. Le Conseil des droits de l'homme a adopté en juillet une résolution proposée par les Philippines et nous reconnaissons les droits humains des marins. La solidarité intergénérationnelle et internationale rendent notre société humaine mondiale plus inspirante. La déclaration sur les générations futures en est la preuve. Nous sommes également favorables à l'adoption d'une convention contraignante sur les droits des personnes âgées. Mais édifier la paix signifie aussi voir éclore des sociétés plus inclusives, répondant aux besoins de toutes les communautés. Notre travail dans la région autonome de Bangsamoro, dans la région musulmane du Midian Nao, est une expérience qui peut servir de source d'inspiration à cet égard. Il faut aussi donner plus de force et une voix plus audible aux femmes et aux jeunes dans les processus de paix. Le mois prochain, les Philippines convoqueront une conférence internationale sur les femmes et la paix et la sécurité à la veille du 25e anniversaire de la résolution 1325. Notre présidence de la Commission sur la condition de la femme démontre que malgré les progrès réalisés, il reste encore beaucoup à faire pour arriver à une véritable égalité entre les femmes. Monsieur le Président, le multilatéralisme s'appuie sur un ordre mondial fondé sur des règles, sur le droit international, sur les principes d'équité et de justice censés préserver les droits de tous. Si nous voulons que le multilatéralisme prospère, il faut que l'état de droit soit respecté. En temps de crise, l'occasion se présente de renforcer l'ordre mondial fondé sur des règles. La Cour internationale de justice, organe principal des Nations unies, aux côtés d'autres organes juridiques et judiciaires internationaux, promeut l'état de droit. Toutes ces institutions sont censées privilégier le règlement international des différents par des moyens pacifiques. Il n'est pas question de recourir à la force de menacer de l'emploi, d'employer la force. Le nombre d'affaires renvoyées à la CIG est de plus en plus élevé. La Cour permanente d'arbitrage également doit faire face à une charge de travail croissante, ce qui montre que leur rôle inspire plus de confiance et que le règlement pacifique des différents a de beaux jours devant lui. Les États membres doivent investir davantage dans ces institutions, car le recours à la force et la menace de l'emploi de la force pour régler les différents n'a pas de place dans notre monde. La Convention des Nations unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982, et la décision d'arbitrage de 2016 sur la mer de Chine méridionale, constitue le fondement de notre politique en mer de Chine méridionale. En effet, cette décision arbitrale déclare que les prétentions territoriales allant au-delà des limites établies par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer n'avaient pas de base juridique. Malgré les actions dangereuses et irresponsables menées contre des activités légitimes dans nos eaux territoriales et dans notre propre zone économique exclusive, nous demeurons attachés à la diplomatie et aux moyens pacifiques de régler les différents. Nous respecterons donc la charte des Nations unies et la déclaration de Mani sur le règlement pacifique des différents, tout en affirmant notre souveraineté, nos droits souverains et notre présence en mer de Chine méridionale. Nous n'accepterons pas les discours dépeignant la mer de Chine méridionale comme le théâtre d'une rivalité majeure entre priscences, car un tel discours ignore l'essentiel, le fait que tous les États dans cette région ont le droit de déterminer leur destinée et de choisir leur propre avenir. C'est ce qu'incarne la charte des Nations unies. L'avenir de l'Asie pacifique est façonné, non pas par une ou deux puissances, mais par tous les États qui en font partie. Le caractère central de l'ASEAN est censé protéger l'architecture régionale fondée sur l'égalité souveraine des États, afin que notre communauté soit pacifique, fondée sur des règles claires et axée sur l'intérêt de ces populations. L'ASEAN va bientôt célébrer ses 60 ans et incarne la volonté des États qui la composent de travailler ensemble pour façonner des démarches multilatérales et trouver des solutions aux défis actuels. Les Philippines incarnent toutes les valeurs qui nous sont chères aux Nations unies, droits humains, actions humanitaires, développement, désarmement, réduction des risques liés aux catastrophes, maintien de la paix, édification de la paix, consolidation de la paix. Nous sommes aux côtés de tous ceux qui cherchent à jeter des ponts et à trouver la voie. Nous, nous efforçons de trouver des solutions constructives à tous ces problèmes. En tant que première république asiatique et membre fondateur des Nations unies, notre diplomatie a toujours été une diplomatie œuvrant pour la paix et l'égalité souveraine des États, ainsi que les droits et la dignité de tous. Les Philippines resteront un partenaire fiable et un acteur aspirant à la paix. Nous apportons expérience, profondeur et détermination aux efforts déployés par la communauté internationale pour trouver une solution aux défis qui nous concernent tous. Et nous comptons sur votre soutien, car nous sommes candidats à un siège membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies pour les années 2027-2028. Monsieur le Président, près de 80 ans depuis l'appel lancé par le général Romulo, la mission des Nations unies reste la même. Continuer d'édifier la paix. Merci beaucoup. Je remercie le représentant et ministre des Affaires étrangères